Maître Lucas, la maîtresse m'a dit que je fais preuve d'allégresse. Mais c'est quoi l'allégresse ? Pour comprendre le sens d'un mot, tu peux utiliser des synonymes. Et les synonymes d'allégresse sont gaieté, euphorie ou encore jubilation. Mais attends, on peut utiliser des synonymes pour expliquer des mots ? Bien sûr, nous allons revoir ce que sont les synonymes. Les synonymes, ce sont des mots qui ont le même sens ou des sens proches. Par exemple, monter et grimper, ou regarder et observer. Et les synonymes, ce sont aussi des mots qui ont la même classe grammaticale. Par exemple, deux verbes, deux noms ou deux adjectifs. Joyeux et heureux sont deux synonymes et ce sont deux adjectifs. Par contre, joie et heureux ne sont pas des synonymes car joie est un nom et heureux est un adjectif. Si un mot a plusieurs sens, il a aussi plusieurs synonymes pour chaque sens. Par exemple, frais signifie qu'il fait froid. Donc un des synonymes est froid. Frais signifie également récent. Donc un autre synonyme est actuel. Mais comment est-ce que je peux retenir tous ces mots dans ma tête ? Il faut s'entraîner avec des exercices en prenant le réflexe de regarder les mots qu'on ne connaît pas dans le dictionnaire. Mais aussi en lisant beaucoup et en utilisant des synonymes à l'écrit afin de ne pas se répéter. On va commencer tout de suite avec l'entraînement. Dans chaque liste de synonymes, tu dois trouver l'intrus. Mais pause, c'est parti ! Pour la ligne avec chair, le seul mot qui n'est pas un synonyme, c'est modéré. Ensuite grand, c'est nain qui est l'intrus. Sombre, l'intrus est clair. Et enfin calme, l'intrus est mouvementé. Tous les autres, ce sont des synonymes. Maintenant, je te propose de remplacer les mots soulignés par un des synonymes suivants. C'est parti, mets pause. La situation est terriblement déplaisante, il fallait choisir embêtante. J'apprécie beaucoup la politesse de mes clients, j'apprécie beaucoup la courtoisie de mes clients. Le film est assommant, le film est lassant. L'élève turbulent a été renvoyé, l'élève agité a été renvoyé. Dans cette vidéo, nous avons donc revu ce que sont les synonymes. Tu peux continuer à t'entraîner dans quelques jours sur cette fiche qui est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. A très bientôt, tchuss ! Sous-titrage ST' 501